Avec vous, François-Noël Buffet, bonsoir. Vous êtes le président LR de la Commission des lois du Sénat. Un mot, c'était attendu, peu de suspense. La première étape est passée pour ce texte issu de la CMP. Oui, inconduitablement, il n'y avait pas d'inquiétude pour le vote de ses conclusions devant le Sénat, puisque nous avions déjà voté largement le texte et que celui qui sort de la Commission mixte paritaire est à 90% le nôtre. Quand je dis le nôtre, c'est celui de la majorité sénatoriale, naturellement. Adopté le 14 novembre dernier. Adopté le 14 novembre dernier. Lorsque le texte était d'abord issu au Sénat. C'est une étape de plus. Nous attendons maintenant que l'Assemblée nationale se prononce pour qu'enfin ce texte puisse trouver sa promulgation et évidemment sa mise en place. On a vu Gérald Darmanin à l'instant dans l'extrait répondre au fait que le RN allait voter ce projet de loi immigration parce qu'aussi Marine Le Pen appelle à voter ce texte qui ressort de la CMP. Elle a dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale qu'on peut se réjouir d'une victoire idéologique du Rassemblement national. Et effectivement, elle a parlé notamment de la priorité nationale qui rentre dans la loi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se joue autour du fait que le RN se rallie à ce texte ? Le RN et Mme Le Pen tentent à hold up. Il ne faut pas qu'elle le réussisse. Ils n'ont absolument rien fait dans ce texte. Ça n'est pas leur texte, mais ils essayent d'en récupérer les fruits. Chaque fois qu'il y a eu des textes importants sur des sujets régaliens, elle n'a pas franchi l'obstacle. Donc là, il se trouve qu'après avoir critiqué ce texte pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines et avoir dit pique-pendre, elle vient au secours de la victoire. C'est juste le signe d'une grande faiblesse, de mon point de vue. – Et cet argument sur le fond, la priorité nationale qui rentrerait dans la loi, c'est vrai ? – C'est absolument faux. – Les allocations, par exemple, qui ne seront pas versées de la même façon à des étrangers et à des citoyens français, ça ne fait pas une priorité nationale ? – Ce n'est pas ça du tout. On a conditionné un certain nombre de prestations qui sont non-contributives. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dans le reste du texte, il faut bien regarder que la question est au contraire de mieux traiter les migrants qui viennent sur le territoire et de pouvoir se donner les conditions de cette intégration dans les meilleurs. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas raconter l'histoire. Et puis c'est le fait de dire, la France choisit sa politique migratoire, dont acte. Mais tous les pays du monde le font. Nous ne le faisions pas jusqu'à maintenant, nous allons le faire. Mais en aucun cas, il ne s'agit de privilégier les uns pour les autres. Il s'agit simplement de fixer les conditions. Et quand on est sur le territoire national et qu'on respecte à la fois les valeurs de la République et qu'on se comporte très très bien, on fait partie de la communauté nationale avec grand plaisir. – Dans ce cadre, comment comprendre cette hésitation de la part de députés Renaissance ou Modem qui hésitent à voter le texte sorti par la CMP ? C'est ce qu'on va voir dans une heure dix à l'Assemblée nationale, notamment votre équivalent à l'Assemblée nationale, Sacha Oulier, qui est le président de la Commission des lois et qui est Renaissance, qui a dit vouloir voter contre ? – Mais il faut qu'ils se ressaisissent. Ce texte est aussi le leur, c'est celui de leur majorité. C'est celui que nous avons construit avec eux pendant la discussion sur cette CMP. Donc il ne faut pas qu'ils se laissent impressionner par la tentative de hold-up de Mme Le Pen. Assumons notre travail, assumons notre vision, portons-la, mais nous ne nous comportons pas en fonction de ce que dit, ce que fait ou ce que ne fait pas Mme Le Pen. C'est le seul moyen de s'en sortir. – Peut-être que ces députés voulaient cet article 3 qui s'est transformé en article 4 bis avec des régularisations de travailleurs sans papier dans des métiers en tension. On comprend avec l'article qui sort de la CMP, il n'y a pas grand-chose qui change. Au contraire, c'est même peut-être plus compliqué encore pour une personne qui va demander un titre de séjour dans ses métiers en tension, non ? – Je suis en désaccord, ce n'est pas plus compliqué. Je trouve que la procédure est simple. Elle permet simplement à l'État de contrôler la réalité du travail. – Au cas par cas par le préfet. – De préserver à la fois la personne qui demande la régularisation et de préserver en même temps et de vérifier que l'employeur n'est pas un employeur voyou. Voilà, c'est quand même intéressant sur le fond et ça ne ferme aucune porte à personne. – J'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on comprend cette réunion à l'Élysée avec les chefs de file de la majorité et les ministres concernés ? Vous y voyez une crise, vous, au sein de la Macronie ? – Il n'est pas anormal quand vous avez des responsables de votre parti politique qui laissent entendre qu'ils ne vont pas voter un texte à l'heure qu'ils ont travaillé dessus, que le président de la République et la Première Ministre essayent de trouver des explications, essayent de remettre un peu d'ordre. Je veux dire, ça ne me scandalise pas, je trouve ça plutôt normal. – Eh bien merci, merci François-Noël Buffet pour cette réponse au micro de Public Sénat. – Sous-titrage ST' 501